Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage. Ce sera un maquillage vraiment très léger et très frais puisqu'il s'agit du maquillage que je me fais ici tous les jours à Cali. Je commence par appliquer ma base de teint avec la parfaite de chez Estée Lauder en insistant sur la zone T pour que mon maquillage tienne toute la journée. Puis j'utilise mon anti-cerne favori de chez Jumay Maybelline. J'en applique sur mes cernes en triangle, mon menton, le front et sur mes paupières. Puis je fonds le tout avec mon pinceau de chez Sephora, toutes les références seront en barre d'infos. Puis je viens poudrer le tout avec ma poudre de chez Laura Mercier et encore une fois j'insiste sur ma zone T pour que mon maquillage tienne un maximum toute la journée et pour que je ne luise pas malgré la chaleur qu'il fait ici. Et ensuite j'en applique grossièrement sur l'ensemble de mon visage. Puis je passe au bronzer et j'utilise le Bam Mama de chez The Balm. Comme vous le savez c'est mon favori et je ne peux pas m'en passer. Donc je l'applique sur mes pommettes, sur le haut de mon front et sur mes mâchoires. J'aime aussi en mettre légèrement sur le nez pour avoir l'air un peu plus bronzé. Puis je passe aux sourcils avec ma pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Et pour mes sourcils, moi ce que j'aime faire c'est tout d'abord dessiner le contour de mes sourcils et ensuite peu à peu y aller progressivement et les remplir. Et moi vu que j'aime bien un résultat assez naturel, j'y vais très progressivement. Mais j'aime quand même que la pointe soit légèrement plus foncée que la base de mon sourcil. C'est pour ça que je rajoute légèrement du produit sur la base pour qu'il soit un peu plus foncé et pour que ça soit un peu plus naturel. Pour un résultat encore plus naturel, parfois je les brosse également pour flouter et fondre le tout. Et je mets aussi du gel à sourcils parfois. Et on passe à l'highlighter. Comme d'habitude j'utilise le Soft & Gentle de chez MAC et j'en mets sur mes pommettes. Également sur la pointe de mon nez, sur l'arc de Cupidon, au coin interne de mes yeux et sous mes sourcils. Pour un glow super naturel et frais. Puis on passe au mascara. Donc comme je vous l'avais présenté dans mon dernier tutoriel, j'adore celui-ci de Clinique. Vraiment il me fait les cils longs, épais. C'est tout ce que j'aime dans un mascara. Et j'en rajoute plusieurs couches jusqu'à obtenir le résultat que je souhaite. Et enfin pour hydrater mes lèvres et pour avoir un résultat assez naturel et frais, j'utilise le Lip Butter de chez Palmers. Et voilà mon make-up du jour est déjà terminé. C'est un maquillage qui est quand même assez facile à réaliser et rapide. Donc parfait pour tous les jours quand on n'a pas envie de se prendre la tête. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que la liste de tous les produits que j'ai utilisés est dans la barre d'infos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501